Sous-titrage Société Radio-Canada Il était une fois, en Grèce, une reine nommée Pasiphaë, épouse du roi Minos. Elle tomba amoureuse d'un taureau blanc. De cet amour, elle mit au monde Astéreos. Pasiphaë présenta l'enfant à Minos qui le rejeta immédiatement. Cet enfant avait encore d'homme et une tête de taureau. Minos demanda à Dédale, le grand architecte, de construire un labyrinthe pour y enfermer le Minotaure. Le Minotaure recevait tous les 9 ans 7 jeunes hommes et 7 jeunes femmes en guise de repas. Le courageux Thésée se donna en pâture au Minotaure et embarqua avec les autres victuailles pour la crête. Minos leur offrit un des plus beaux banquets qu'ils aient jamais connus. Ariane, une des filles du roi Minos, tomba follement amoureuse de Thésée et voulut le sauver. Pour cela, elle supplia à Dédale de lui livrer le plan du labyrinthe. Celui-ci lui donna un fil. Ainsi, Thésée, son amour, pourra rebrousser chemin. Ariane apporta le fil à Thésée et lui expliqua le stratagème. Le lendemain, hommes et femmes furent conduits dans le labyrinthe. L'odeur de chair fraîche réveilla le Minotaure dont le ventre criait famine. Thésée rentra en dernier dans le labyrinthe. Et dès que le garde eut le dos tourné, il déroula la bobine. Après le terrible combat, Thésée, qui deviendra le roi d'Athènes, retrouva la sortie du labyrinthe et libéra les esclaves promis aux Minotaures. C'est ainsi que mourut le monstre et que naquit le mythe. Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site